Bonjour à tous, alors les amis de la masse, ne vous inquiétez pas, ils reviendront dès qu'on sera sortis du confinement. Je voudrais remercier déjà tous les gens qui ont partagé la vidéo et qui ont essayé de relayer le message comme quoi c'était important de rester chez soi. Le confinement, encore une fois, le gouvernement essaie de le faire appliquer. On va voir juste après que ça amène aussi, bien sûr, son lot de comportements totalement débiles. En tout cas, merci à ceux qui ont essayé de faire passer le message parce que le confinement chez soi, le fait de stopper son contact avec d'autres personnes pour enrayer la propagation du virus, on rappelle que même si on pense ne pas avoir de symptômes, peut-être qu'on est porteur, peut-être que moi je suis porteur et que si je me mettais en contact avec d'autres personnes, eh bien je pourrais les contaminer. Donc c'est vraiment cette distanciation sociale, le fait de rester en confinement, isolé loin des autres, qui va en fait freiner la propagation du virus parce que voilà, on le répète, le virus ne se propage pas tout seul, c'est les humains qui le colportent de personne en personne en leur parlant, en leur postillonnant dessus et en ayant des contacts rapprochés. Donc merci à tous ceux qui ont partagé le message qui je pense est le bon. Et on va en discuter juste après parce que ce n'est pas le cas de tous les pays, certains pays ont fait le choix de l'immunisation de masse, on va revenir un tout petit peu après et donc on va parler dans cette vidéo premièrement des comportements aberrants qu'on croise depuis le confinement, deuxièmement de l'évolution des lits et des places en réanimation, en gros comment évolue l'épidémie du coronavirus, et à la fin je vous ai fait une petite FAQ parce que j'ai reçu énormément de questions, certaines pertinentes, d'autres un petit peu moins, on les verra peut-être, en tout cas je voulais répondre aux questions les plus fréquemment posées, celles qui m'apparaissaient le plus pertinent. Pour commencer donc on va faire le point sur le confinement. Alors le confinement forcément on reste chez soi, sauf les personnes qui ont une nécessité absolue de sortir, en gros c'est voilà aller chez le médecin pour un problème de santé, aller faire les courses pour se nourrir, prendre un petit peu l'air pour ne pas devenir fou à l'intérieur de la maison, on peut le comprendre. Sauf que le problème avec ce genre de mesures et le fait d'avoir une attestation, c'est que forcément il y a des gens qui ne respectent pas ce confinement, il y a ceux qui pensent que c'est une théorie du complot, on va y revenir aussi, il y a ceux qui pensent que le virus il n'existe pas, il y a ceux qui s'en foutent et qui disent moi de toute façon je suis jeune, je risque pas grand chose, donc en fait tant pis pour les autres, et il y a ceux qui sont juste tout simplement débiles en fait, et qui n'ont rien compris, et comme par exemple mes voisins, qui au lieu de faire le confinement sont en train de faire le barbecue, alors j'exagère, mais en gros ils sont en train de taper la discute en bas tous ensemble, ils se sont descendus dans la cour, et ils commencent à se postillonner, il y en a je l'entends cracher en rigolant, disant je vous envoie le coronavirus dessus, je vous jure honnêtement, si j'étais pas rentré un petit peu fatigué de l'hôpital il y a quelques minutes, quand je les ai croisés, j'avais envie de leur dire mais vous êtes vraiment des... il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on vous dit de vous confiner, et c'est à cause de ce genre de comportement vraiment stupide, que le virus continue de se propager, donc encore une fois le confinement, on autorise heureusement certaines personnes à sortir, mais le confinement il a vraiment pour but de ralentir la propagation de l'épidémie, parce qu'en fait ce virus, il n'y a pas 36 solutions, ce virus il se propage d'humain en humain, certains font des formes graves, certains meurent, et chez la plupart des humains, heureusement il y a des symptômes qui sont minimes, voire pas de symptômes, ou alors des formes modérées on va dire, un petit peu de fièvre, un petit peu de tout, et on reste chez soi, on est cassé pendant 10 jours, et puis ça s'arrête là, heureusement ça ne va pas plus loin. Sauf que le problème c'est que, comme c'est une épidémie, une personne en contamine 3, donc forcément le taux de contamination, si on laisse les gens circuler librement, il est exponentiel, c'est pour ça qu'initialement ça démarre en Chine, et puis on entend parler du premier cas qui arrive en France, je ne sais plus, fin janvier ou autre, il est confiné à l'hôpital, tout se passe bien, et puis il y en a un deuxième qu'on ne détecte pas forcément, et puis en fait petit à petit, on commence à avoir de plus en plus de cas, parce qu'effectivement, il n'y a même pas 10 jours, on était à assez peu de cas en France, et aujourd'hui ça explose, et vous regardez ce qui se passe dans l'Europe, encore une fois à la télé, je pense que c'est assez bien documenté, il y a plusieurs milliers de cas, et tous les jours on diagnostique, 1000, 2000 personnes en plus dans chaque pays, avec des taux de mortalité qui sont vraiment élevés, par exemple en Italie encore aujourd'hui, on voit le taux le plus élevé de mortalité en une seule journée dans un pays d'Europe, c'était 450 morts, enfin c'est vraiment absolument dramatique ce qui se passe, et donc voilà, c'est important en gros de rester chez soi, au final le virus donc il se transmet d'humain en humain, donc qu'est-ce qui se passe ? C'est un virus qu'on ne connaît pas, on n'est donc pas immunisé, et les personnes qu'ils rencontrent, une fois qu'elles ont fait la maladie, a priori, encore une fois, a priori ce n'est pas encore totalement confirmé, mais la personne s'immunise, donc même si elle re-rencontre le virus, eh bien elle ne se réinfecte pas, donc en fait c'est pour ça qu'une épidémie en général passe spontanément, sauf si elle tue tous les humains, effectivement le jour où on rencontrera un virus qui tuera 100% des humains, eh bien peut-être que l'espèce humaine va s'arrêter, mais en attendant, les virus qui ne tuent pas la totalité des gens, et qui ne tuent qu'une faible partie de la population, enfin faible ou en tout cas modérée, eh bien ils vont se transmettre, les personnes qui doivent mourir, qui sont faibles, ou celles qui n'ont pas de chance vont mourir, et les autres vont s'immuniser, et donc en fait on observe des courbes qui sont en pic, donc au début c'est exponentiel, ça monte, on atteint le pic de l'épidémie, avec le plus de personnes infectées, le plus de personnes qui meurent, et ensuite progressivement, il y a une partie de la population qui est immunisée, donc en fait elle ne transmet plus le virus, et elle ne peut plus le recevoir, et donc en fait il y a une circulation du virus qui commence à diminuer, donc il y a encore des personnes qui vont s'infecter, parce qu'elles ne l'avaient pas rencontré jusque là, mais globalement il y en a de moins en moins, et à la fin de l'épidémie, en gros on enlève les morts, et il reste les gens qui sont immunisés, donc les gens qui ont survécu, et puis ensuite il y a toujours une petite transmission, vraiment sporadique de la maladie, mais on a en gros passé le cap de l'épidémie, donc voilà comment ça se passe. Je vais répondre à la première personne qui me disait, oui mais alors tu dis on va être tous touchés, pourquoi est-ce qu'on nous confine, si finalement toute la population va être touchée ? Alors déjà c'est une nuance, toute la population ne sera pas touchée, mais je ne sais plus les chiffres exacts, mais on dit en général qu'une épidémie s'arrête quand 70% de la population a rencontré le virus. En gros 70%, ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui sont soit immunisés, soit morts, et 30% qui ne l'ont pas rencontré, donc ensuite il y a une petite transmission, mais si vous voulez, comme la plupart des gens font en fait barrière au virus, puisque si tu es immunisé, tu ne le reçois plus, ou alors si tu le reçois, ton corps l'élimine, donc tu ne vas pas le transmettre aux voisins. Donc à partir du moment où il y a une certaine quantité, donc on considère, je ne sais plus, voilà 65 ou 70% de la population qui est immunisée, il ne transmet plus le virus, et donc ça fait que le taux de propagation, la vitesse de propagation du virus est relativement faible, et donc il y a quelques nouveaux cas, mais c'est vraiment plus épidémique. Et donc l'idée, encore une fois, ça a déjà été expliqué, l'idée du confinement, ça ne va pas être de stopper la propagation du virus, mais ça va être vraiment de ralentir son évolution, puisque si les gens restent chez eux, on diminue les contacts sociaux de, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard, 70-80%, au lieu de rencontrer dans sa journée peut-être 50 personnes, on en rencontre plus que 3 ou 4, parce que voilà, il y a toujours les voisins qui sont en train de se rencontrer entre eux, bon ben eux, ok, peut-être ça va circuler, et certainement que quand vous allez faire vos courses, quand vous allez acheter le pain, quand vous allez acheter de l'essence, pour ceux qui vont travailler à l'hôpital, pour les soignants, ou le mec qui est le caissier du Monoprix, et ben oui, il va probablement rencontrer le virus, parce que la probabilité qu'une personne lui refile, elle n'est pas nulle, donc ces personnes-là vont transmettre, vont avoir le virus, mais encore une fois, ça va vraiment freiner la diffusion du virus, et ça va permettre ce qu'on appelle donc aplatir la courbe, ça veut dire que le nombre total de cas, le nombre total de personnes qui vont être infectées, ça va être pas forcément le même, mais en tout cas globalement, il n'y aura pas beaucoup de différence, mais le pic va être beaucoup plus plat, et l'idée c'est surtout qu'on ne va pas comme ça surcharger les systèmes de santé, on s'explique de façon très simple, si, admettons qu'un temps T, par exemple dans une semaine, il y a 50% de la France, la moitié, une personne sur deux qui est malade, parmi ceux-ci, il y en a ceux qui vont faire des formes graves, et qui vont nécessiter de l'hôpital, de la réanimation, sauf que, encore une fois, l'hydréanimation, c'est une ressource limitée, il n'y en a pas, c'est pas extensible, donc il y en a peut-être, voilà, je crois que c'est 5000 en France, les respirateurs, pour respirer quand on est intubé pareil, il y en a un nombre limité, et surtout si la moitié de la France est malade, qui va soigner les gens, parce que les soignants peuvent tomber aussi malades, et en gros la France risque d'avoir une vraie, pour le coup, catastrophe, parce que si les personnes qui fabriquent, qui produisent la nourriture, qui la vendent, en gros tous les commerces peuvent vraiment s'effondrer, et donc ça peut amener à des catastrophes, alors que l'idée justement d'aplatir tout ça, ça fait que, ok, le nombre de personnes sera le même, mais les personnes qui vont être malades auront accès aux ressources médicales pour être soignées dans des bonnes conditions, par exemple, s'il y a moins de personnes au pic de l'épidémie, que de lits de réanimation, et bien ça veut dire que toutes les personnes pourront avoir un lit de réanimation, et donc les systèmes de santé ne vont pas être saturés, et donc on n'aura pas, comme je le disais dans la vidéo précédente, à faire des choix, qui est-ce qu'on intube, le plus jeune, le plus vieux, le moins malade, et donc c'est vraiment pour ça que l'idée, c'est de rester chez soi, et de ne pas faire comme les voisins, encore une fois je reviens à eux, mais quand on voit les images dans la rue des gens, mais c'est hallucinant, les mecs ils sont encore en train de faire leur marché, ils sortent tous leur attestation, ouais ouais je fais mes courses, puis ils vont chez le poissonnier, chez le boucher, chez le traiteur, au monoprix acheter leur cigarette, et puis au final après ils tapent la discute, ils ne respectent pas les distances de sécurité, bon ces gens qu'on voit là en train de faire le marché, agglutinés, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais encore une fois je pense que c'est vraiment pas comprendre le confinement, le confinement ce n'est pas une punition, c'est pas la prison, c'est juste que oui il y a une menace, et donc il faut lutter contre cette menace justement, franchement quand on voit certaines vidéos de personnes qui se font arrêter, qui commencent à gueuler, qui commencent à sortir, ouais je fais ce que je veux et tout ça, alors il y a une vidéo aussi qu'on voit, où la personne elle commence à tousser sur les policiers, pour les faire partir, je me dis vraiment respect aux forces de l'ordre aussi, qui vont avoir beaucoup de boulot dans les jours, et les semaines à venir, parce que à mon avis des cons et des connards, vous allez en croiser un bon paquet, parce que ce genre de comportement, franchement je pense que dans d'autres pays plus totalitaires, à mon avis il y a une vidéo qui circule sur Poutine, et un message à la France, je pense que ce genre de personnes en Russie, qui commencent à faire ça, c'est trois balles dans la tête, et on n'en parle plus, donc c'est une autre façon de contenir l'épidémie, après tout ça pourrait marcher, donc il y a l'autre théorie effectivement, qu'on choisit certains pays, c'est la théorie de l'immunisation de masse, en gros l'idée c'est de dire, on ne confine pas les gens, on continue comme avant, chacun fait sa vie, les commerces ça continue, les entreprises ça continue, et les gens vont rencontrer le virus, et donc on va avoir un pic d'épidémie, sauf que le pays ne va peut-être pas s'arrêter, en gros c'est un peu la loi du plus fort, c'est les plus forts vont survivre, vont s'immuniser contre le virus, et les plus faibles vont spontanément, en fait s'éliminer, donc toutes les personnes âgées, parce qu'on va revenir sur les courbes, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont malades, mais globalement c'est quand même beaucoup plus les personnes âgées, donc après tout ça peut être une stratégie, qui sur le plan économique, se défend, alors je ne sais pas du tout, je ne suis pas économiste, mais je me dis peut-être que c'est la stratégie derrière, en gros c'est, on maintient l'économie du pays, et en même temps on élimine toutes les personnes qui sont peut-être, alors je ne vais pas dire un terme un peu fort, mais peut-être inaptes à la société, parce que les personnes âgées en France ont le droit de payer leur retraite, et donc peut-être que la stratégie derrière les gouvernements qui font ça, ce qui n'est pas fait en France encore une fois, et je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça va à l'encontre de tous les principes de l'égalité, et justement de la solidarité, c'est en gros la société qui protège les plus faibles, c'est un peu triste pour les plus forts, qui disent ouais je paye des impôts, ceci cela pour les autres, mais finalement c'est peut-être le jour où nous-mêmes on est en position de faiblesse, qu'on est content qu'il y ait ce genre de système, parce que malheureusement on ne sait jamais de quoi la vie nous réserve, et peut-être que vous pensez que vous êtes fort, que vous êtes jeune, que vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas à l'abri d'être la personne sur mille, qui va faire la complication, et qui va avoir besoin de la réanimation, et qui va se retrouver vraiment dans une situation inconfortable. Donc voilà, je pense que c'est toujours facile de critiquer quand on est en position de force, mais quand on est en position de faiblesse, et quand vous serez peut-être vieux, et je vous souhaite que ça arrive malgré tout, moi aussi, et bien vous serez content qu'on ne vous dise pas « bon bah t'es vieux, t'as vécu, allez salut ! » Effectivement, ce genre de stratégie sur le plan économique, voilà, on élimine naturellement toutes les personnes âgées, toutes les personnes handicapées, tous les immunodéprimés, donc peut-être que c'est une stratégie pour faire de l'économie. A la fois on réduit les coûts de l'État pour payer les retraites, etc., et en même temps, et bien il va rester que les plus forts, donc on peut écrémer la nation. Après, je ne sais pas trop ce que vaut éthiquement ce genre de choix, et je suis très content de ne pas être dans un pays actuellement en tant que soignant qui va appliquer ce genre de politique parce que je pense que dans les hôpitaux, s'il y a un pic épidémique, et certaines études qui ont modélisé ça, ce seraient plusieurs centaines de milliers de morts, donc je pense que les hôpitaux vont avoir beaucoup de courage, et donc pour l'Angleterre et pour les autres pays qui appliquent le même système, et bien courage, et je n'aimerais pas être là-bas. Actuellement, je préfère qu'on soit tous confinés chez nous, sauf ceux qui en ont vraiment besoin, parce que malheureusement, oui, c'est un moment un peu difficile à passer pour tout le monde, c'est jamais agréable d'être confiné chez soi, et de ne pas avoir ses potes, de ne pas pouvoir faire d'apéro, mais je pense que c'est un moment à passer, et encore une fois, en période de guerre, je pense que c'était un peu pareil, sauf qu'à l'époque, ce n'était pas un virus, c'était des bombardements à l'extérieur. Je ne sais pas ce qui vaut mieux, perso, je préfère peut-être le virus en me disant, bon, si tu mets un masque, tu peux quand même sortir au coin de la rue, faire ton footing, parce qu'à mon avis, en période de guerre, tu sortais faire ton footing, même avec ton attestation, tu te prends un obus dans la figure, à mon avis, tu hésites à deux fois avant d'aller courir. Et donc, on va y venir à la question, pourquoi est-ce que les gens grognent ? Oui, alors cette attestation, parce qu'il y a bien sûr, il y a toujours des petits malins qui disent, on va créer une application pour vous sortir une attestation toute faite sur votre smartphone. Comme ça, c'est super, tu sors, tu n'as même pas ton attestation, et quand tu croises un policier, tu sors ton téléphone, tu appuies sur ton application, ton générateur d'excuses, et tu as une roulette qui va s'afficher, alors aujourd'hui, je fais quoi ? Je sors faire mes courses, je sors chez le médecin, et le truc te pond en gros un certificat tout prêt, et bien sûr, ça va arriver le moment où la machine va te mettre, je sors promener mon chien, et le flic va te dire, il est où ton chien ? Et là, tu vas te dire, merde, merde, saloperie d'application. Donc, vous comprenez la chose, le problème, c'est ça, c'est que quand on est trop permissif, les gens font n'importe quoi, et pareil, j'entendais la discussion par la fenêtre, les voisins qui disent, ouais, moi j'avais mon attestation, j'ai dit que j'allais chez le médecin. Oui, bien sûr, tu attestes sur l'honneur, après, si tu es débile et que tu ne comprends pas le principe du confinement, j'ai envie de dire, on ne peut pas grand-chose pour toi, mais de toute façon, c'est prévu dans la théorie du confinement que de toute façon, ce genre de débile, il y en a un certain nombre, il y en a peut-être, je ne sais pas, 20, 25% des gens qui ne vont pas respecter, qui vont sortir chez le voisin, et qui vont mentir en disant, je vais faire mon footing, alors qu'en fait, ils vont faire totalement autre chose, mais malgré tout ça, on ne peut pas lutter contre, et encore une fois, ça va juste réduire la vitesse de propagation, mais de toute façon, il faut le prendre en compte, parce qu'on ne pourra jamais faire changer, des gens-là, qui n'ont pas grand-chose dans le cerveau, et qui ne comprennent, s'ils ne comprennent pas, c'est tant pis pour eux, et l'autre chose aussi, c'est que, dans le genre des comportements débiles, c'est que du coup, hier soir, je rentre en voiture, il était peut-être 20h30, il ne faisait pas très jour, et je conduis, et qu'est-ce que je vois ? Effectivement, c'était désert, il y avait très peu de voitures, et en conduisant, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, un mec qui était en train de courir au milieu de la route, donc le mec, il était en train de faire son footing, tranquille, sur la route, et qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, ensuite, je mets ça en story, parce que ça me faisait rire, de me dire vraiment, les gens sont bêtes, et il y en a un qui me dit, est-ce que c'est dangereux de courir au milieu de la route ? Et je lui dis, pour le coronavirus, non, si tu es tout seul, tu ne vas pas l'attraper, par contre, si tu te fais écraser par une voiture, c'est un peu bête, et les gens oublient, parce qu'il y a le coronavirus, il n'y a pas plus de danger, parce que, dans le genre des comportements bêtes, encore une fois, quand on voit les gens se battre au marché, pour un steak, tu te dis, mais les gars, on ne manque pas de nourriture, alors calmez-vous. Sur l'état des lits, du coup, comment ça se passe ? Là, on est au début du pic de l'épidémie, puisqu'on voit que les lits de réanimation, et le nombre de patients intubés, ventilés, commencent à augmenter de façon progressive. En Ile-de-France, c'était les statistiques du 17 mars, 213 personnes en réanimation, intubées, ventilées, alors que la veille, on était autour de 150, et que l'avant-veille, on était à 130. Donc, ça fait qu'il y a plus 20, et plus 70. Donc, on peut s'attendre dans les jours suivants, à un gros, un pic de personnes qui ont besoin de réanimation, et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait, encore une fois, qu'une personne en contamine 3, et qu'il y a un temps d'incubation, qui est de 4 à 5 jours. Donc, ça veut dire que si tu rencontres le virus aujourd'hui, globalement, tu vas avoir les symptômes 5 jours plus tard. Ensuite, il faut le temps que tu développes la forme grave, a priori, c'est 2 ou 3 jours de plus. Par exemple, là, les voisins qui sont en train de prendre leur apéro dehors, t'en as un qui arrive depuis un autre endroit, qui leur transporte le virus, ils les infectent tous les 3, et c'est pas aujourd'hui, donc mercredi, mais c'est mercredi prochain, que ces personnes-là vont se retrouver, si elles font malheureusement, et je leur souhaite pas malgré tout, partie des personnes les plus graves, et bien vont se retrouver en réanimation. Donc, aujourd'hui contaminés, dans une semaine, malades. Toutes les personnes qui étaient aux élections, et qui se sont congratulées, à dire, ouais, super, on était élus, parce qu'ils étaient tous là à dire, oui, dans les bureaux de vote, ce gel un peu partout, le maître de sécurité, et puis le soir, tu les voyais dans leur QG, ils étaient tous là, confinés dans une petite pièce, en train de sabrer le champagne, ouais, on est élus, ils se faisaient tous la bise, et alors là, du coup, les règles de sécurité, donc plus rien. Donc, tous ceux qui ont fait ça, et bien, c'est dimanche prochain, globalement, il va y avoir le décompte, et tous les personnes qu'on va pouvoir... Alors maintenant, on va passer au bilan, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé, du coup, alors, j'invente rien, les sources sont disponibles sur internet, il y a beaucoup d'études qui l'ont fait, mais les gens m'ont demandé quel est le taux de mortalité. Alors, on a deux principales sources de patients, ce sont les deux pays les plus touchés, premièrement, la Chine, et deuxièmement, l'Italie. Alors, si on prend le cas de l'Italie, puisque c'est un pays où on peut dire, globalement, le système de santé peut être un peu moins bien que le nôtre, parce que très disparate selon les régions, etc., mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes jeunes ne meurent quasiment pas. Là, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de décès en dessous de 30 ans. Alors ça, c'était il y a une semaine, donc il y avait 4 fois moins de morts qu'aujourd'hui. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que dans les personnes entre 0 et 30 ans, globalement, ça se passe bien, il y en a peut-être qui sont intubés, ventilés, mais ils arrivent à s'en sortir. À partir de 30 ans, il commence à y avoir quelques personnes qui meurent, malgré tout, ça reste minime entre 30 et 40 ans. 40 à 50 ans, après, ça augmente encore un petit peu, un petit sur-risque, mais par contre, on voit que ça se décroche vraiment à partir de 60 ans et chez les 80 ans et plus, là, c'est l'hécatombe, une personne sur 5 qui meurt et donc, ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment dangereux pour les personnes les plus âgées. Donc, si tu vas dire bonjour ou juste coucou à mamie parce qu'elle habite ou que c'est ta voisine, eh bien, tu risques de la contaminer et si tu la contamines, c'est une chance sur 5 qu'elle meure. Ça veut dire, c'est énorme. Donc, attention et je vais partager une histoire qui est assez horrible que m'a racontée une amie à moi qui travaille dans une EHPAD. Une EHPAD, c'est une maison pour personnes âgées dépendantes, donc des personnes fragiles et elle me disait, nous, en fait, on a une fille qui venait voir sa grand-mère. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait voir sa grand-mère parce qu'elle était inquiète de la savoir en période d'épidémie et tout ça. Au final, sa grand-mère, elle est très bien. Elle l'a visitée et puis finalement, il se trouve que la fille s'est retrouvée avec des symptômes. Elle a été testée positive, la petite fille donc, testée positive au coronavirus et sa grand-mère est tombée malade d'autres personnes parmi le personnel médical et paramédical de la maison de retraite mais également d'autres personnes âgées de la maison de retraite parce qu'encore une fois, les personnes âgées, ils le transmet entre eux et ils sont fragiles. Ensuite, sa grand-mère est décédée donc bonjour, elle voulait protéger sa grand-mère et finalement, elle l'a tuée et deux ou trois autres personnes sont décédées dans la maison de retraite assez rapidement avec l'épidémie. Donc, bravo et donc ça, on va venir juste après pourquoi le confinement, c'est important et vous ne devez pas aller voir vos proches parce que même si vous pensez que vous, vous n'êtes pas porteur, peut-être qu'en fait, vous l'êtes et que dans deux jours, vous aurez de la fièvre et ce sera trop tard. Donc, le confinement, le but, ce n'est pas de se dire moi, je ne suis pas porteur, moi, je passe au travers de toutes les gouttes. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tout le monde joue le jeu et il faut vraiment s'abstenir de voir vos proches. Les gens n'ont peut-être pas remarqué mais je suis tout seul chez moi et ma copine, elle est en isolement chez elle parce que potentiellement, en tant que soignant, il y a de fortes chances que j'attrape le virus. Enfin, j'espère pas, je touche du bois mais je vais être en contact avec le virus au cours des prochaines semaines donc il y a quand même de grandes chances que j'attrape le virus alors que si elle reste confinée, théoriquement, si elle ne l'a pas déjà attrapée, la chance, elle est quasi nulle qu'elle l'attrape si elle reste chez elle alors que moi, je vais être en contact avec des patients qui vont la voir, avec d'autres collègues qui vont être eux-mêmes en contact donc au final, c'est un peu un vase clos donc il y a des chances que j'attrape le virus et donc si je l'attrape et que je lui transmets à elle et bien je pense que je vais m'en vouloir donc c'est un choix un peu difficile mais je pense que c'est vraiment préférable de s'isoler et pareil pour mes parents alors la question c'est pas posé parce qu'ils sont loin mais je pense que j'aurais fait le même choix de ne pas être avec eux donc au maximum essayez de vous isoler c'est pas toujours possible encore une fois mais si vous êtes à risque d'avoir le virus n'allez pas voir vos potes voir votre ami je pense qu'à un moment c'est des décisions personnelles mais des décisions qui sont difficiles mais des décisions qu'il faut prendre parce que les mesures sont très difficiles et encore une fois on voit ce qui se passe en Italie c'est vraiment l'hécatombe et avec 450 morts en une journée c'est énorme les personnes qui sont là-bas elles témoignent que les réanimations les lits d'hôpitaux sont complètement saturés qu'ils n'enterrent même plus leurs morts parce qu'il y a tellement de personnes décédées et en plus ils sont tous confinés donc en fait il n'y a même plus d'enterrement et donc tu peux même plus si tu as une personne proche à toi qui meurt aller à son enterrement lui rendre hommage ou autre chose c'est vraiment de la médecine en fait la médecine de guerre tu es confiné chez toi tu ne peux plus sortir et les morts on les entasse et puis à la fin on les enterre tous ensemble parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas les enterrer individuellement donc vraiment des choses que je ne souhaite pas et j'espère que le confinement sera efficace et qu'il sera appliqué juste pour revenir du coup à la notification c'est pour ça je pense qu'il faut une notification papier c'est au moins pour avoir la décence de faire quelque chose d'un minimum difficile il faut au moins que tu aies pris ton stylo et ton papier pour signer quelque chose et tu ne puisses pas au dernier moment sortir ouais attendez regardez je bidouille un truc sur mon iPhone non parce que sinon personne ne joue le jeu et c'est vraiment important de jouer le jeu collectivement donc voilà soyez responsable pour vous mais aussi pour les autres maintenant on va passer à la partie FAQ alors ça c'est Margot 14 ans qui nous dit purée mais c'est bon arrêtez avec ça c'est comme la grippe je vous signale et tu meurs que si ton organisé est faible donc stop donc je voulais vous partager ce conseil parce que avec le brevet et l'option SVT je pense que c'était un conseil très pertinent donc merci Margot pour ton conseil on va essayer de tous l'appliquer arrêter donc voilà 450 morts par jour c'est pas grave c'est juste une grippe pas sûr deuxième question est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous diagnostiquez le NCOV dans l'hôpital alors il y a des algorithmes en gros il y a des pays qui diagnostiquent tout le monde et il y a des pays qui ne diagnostiquent que si les symptômes sont graves c'est aussi pour ça qu'on voit des taux de mortalité un peu différents parce que pas dépisté c'est potentiellement pas malade par le virus donc si on dépiste que les cas en réanimation c'est sûr que tu vas avoir un taux de mortalité un peu plus important que si tu dépistes tout le monde même au moindre rhume ou à la moindre fièvre le diagnostic il se fait par PCR donc c'est une méthode pour rechercher l'ARN et l'ADN du virus donc on va découvillonner le nez là où se cache le virus et on va ensuite le mettre en culture en gros c'est très schématique mais on va mettre en culture pour voir si on retrouve son ARN et pour confirmer le diagnostic à l'hôpital donc on te fait le diagnostic si tu as des symptômes mais c'est réservé aux personnes qui ont des symptômes francs et sinon on ne fait pas le diagnostic je crois à tout le monde puisque en gros il n'y a pas assez de tests pour tout le monde autre question maintenant celui-là m'a beaucoup fait rire il me dit salut je viens de voir ça et je vous dois t'en faire part en gros c'est une étude qui aurait testé la Trimbolone la Navarre le Winstroll contre le coronavirus et cette étude montrait que en plus d'avoir permis de combattre efficacement le coronavirus et bien les sujets se sont retrouvés beaucoup plus musclés alors ça m'a pas mal fait rire parce que le National Institute of Hypertrophie and Anabolism en fait c'est l'institut de la masse en gros pour les amis de la masse et donc cette étude malheureusement c'est fake mais c'est vrai que ce serait pas mal si une cure de stéroïdes pouvait à la fois détruire le virus et nous faire et nous transformer en des mecs plus musclés donc dommage mais je pense que c'est une fake news peut-être à l'avenir qu'on aurait une prescription de stéro pour tous devenir énormes sous contrôle médical mais pour l'instant c'est pas encore le cas ensuite il y en a plusieurs qui m'ont demandé est-ce que faire du sport c'est un facteur qui aggrave les symptômes en cas de coronavirus alors il y a deux variantes la première c'est est-ce que le sport en gros affaiblit ton organisme pour en fait si tu as rencontré quelqu'un qui est malade et si tu es en train d'incuber le virus te faire une forme plus grave plus rapide ou qu'en gros ton organisme n'arrive pas à éliminer le virus je vous invite déjà à ma précédente vidéo sur le sport mais il y a toutefois quelque chose de vrai c'est que si vous présentez des symptômes donc de la toux de la fièvre des symptômes respiratoires faire du sport c'est une très mauvaise idée parce que ça a été prouvé dans d'autres maladies pour le coronavirus je sais pas encore une fois il est assez récent celui-là donc on n'a pas beaucoup de recul mais par exemple pour la grippe c'est très délétère de faire du sport que ce soit le jogging de la muscu ou autre quand vous avez des symptômes de grippe et encore une fois je parle d'une vraie grippe parce que en fait ça augmente le risque de myocardite donc c'est d'atteinte cardiaque due au virus donc le sport si vous commencez à avoir des symptômes nez qui coule fièvre un peu de tout je vous déconseillerais de faire du sport si par contre vous êtes confiné à la maison en attendant je vous conseille au final de faire du sport parce que sinon une fois qu'on aura la levée de l'isolement dans 45 jours et bien vous serez tellement gros que vous ne pourrez même plus passer la porte donc vous ne pourrez plus sortir de chez vous donc à mon avis ce serait dommage de ne pas pouvoir sortir de chez soi votre question maintenant c'est pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de parler de 45 jours alors que Emmanuel Macron nous a dit 15 jours tout simplement parce que c'est impossible que le confinement ne dure que 15 jours 15 jours c'est le délai de la fin de l'incubation donc si on sort tous au bout de 15 jours le virus va repartir impossible autrement 15 jours c'est vraiment je ne voudrais pas mettre ma main à couper si jamais je me trompe mais ce serait un peu bête je pense de faire 15 jours moi je pars plutôt sur on va dire allez un mois si on est optimiste mais moi je ne crois pas un mois et je pense plutôt 6 semaines minimum la Chine c'est ce qu'ils ont fait et ça a donné des bons résultats donc je pense qu'il faut compter 6 semaines donc accrochez-vous bon courage et commencez à vous occuper faites du sport quand même c'est important ensuite en gros est-ce que les personnes jeunes peuvent faire des formes graves bah moins fréquemment que les personnes âgées mais oui les personnes jeunes peuvent faire des formes graves et même s'ils n'ont pas d'antécédents encore une fois très rare mais par l'effet volume s'il y a 100 000 jeunes qui ont le coronavirus dans le monde et bien il y en a peut-être voilà peut-être 200-300 qui vont finir en réanimation et parmi ceux-là peut-être 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui va mourir donc ça fait déjà quand même beaucoup trop de jeunes donc même si vous êtes jeunes protégez-vous ou à défaut protégez les autres encore une fois papi, mamie ou même vos parents parce que si vous êtes comme moi ok moi j'ai 30 ans enfin 29 donc 29 ans c'est bon je suis dans ceux qui n'ont pas de décès donc écoute peut-être que je suis immunisé ou en tout cas que je suis protégé mais mes parents ils ont plus de 60 ans donc ils sont clairement à risque et je pense que vos parents à vous ils sont au moins plus de 50 ans donc voilà faites attention à eux même si vous vous en fichez salut mec franchement je comprends plus rien à ce confinement moi ça me casse les couilles je sais même pas si je peux voir ma copine qui habite à genre 10 minutes à pied sans souci ça nous casse vraiment les couilles ça va jouer sur notre morale à tous de pas pouvoir voir les gens bon alors c'est le principe du confinement le but c'est d'ailleurs si tu es confiné mais qu'en fait tu sors voir tes potes ça ne s'appelle pas un confinement donc si tu es porteur du virus ta copine est porteur du virus et que vous vous rencontrez et bien qu'est-ce qui se passe aucun intérêt d'être confiné et ça peut arriver encore une fois on ne sait pas si on est porteur pour la plupart parce que même sans symptômes on peut parfois propager le virus c'est moins fréquent mais c'est possible donc par pitié si vous êtes confiné chez vous n'allez pas voir votre famille ou vos amis sinon en fait ça ne sert à rien de faire le confinement et donc vous allez faire partie de ces gens là qui vont en fait continuer de propager le virus donc pas d'intérêt et juste pour finir du coup la propagation du virus parce que tout à l'heure je n'avais pas fini donc soit la population s'immunise soit on retarde le pic de l'épidémie et puis on espère soit trouver un traitement ce qui peut peut-être arriver avec la chloroquine puisqu'on a vu les résultats du professeur Raoult à Marseille qui sont encourageants effectivement on entend parler de ça depuis environ un mois mais il y a eu des études cliniques qui sont encourageantes et donc il faut espérer que les résultats se concrétisent et qu'on puisse utiliser la chloroquine pour traiter les patients et diminuer leur charge virale parce qu'encore une fois les résultats ont l'air encourageants donc je pense que c'est une bonne piste et si ça se concrétise ça pourrait être un traitement efficace en cas de maladie avérée pour diminuer les symptômes diminuer la contagion et donc traiter les patients sinon l'autre chose c'est d'attendre un vaccin mais ça encore une fois un petit peu plus loin à produire parce que ok les coronavirus on les connaît mais le vaccin il faut quand même une fois qu'on l'a produit une fois qu'on l'a créé le tester parce qu'imaginez qu'on crée un vaccin mais qu'en fait le vaccin a des effets indésirables ou des effets graves qu'est-ce qui peut se passer si on vaccine tout le monde si on vaccine toute la population et bien si tout le monde a des effets indésirables on peut potentiellement détruire l'humanité apparemment c'est le thème du film je suis une légende moi je ne l'ai pas vu mais c'est ce qu'on m'a raconté donc voilà ça peut faire réfléchir il faut quand même tester les médicaments avant de les mettre sur le marché même s'il y a un enjeu sanitaire majeur comme l'épidémie de coronavirus autre question salut doc je ne pense pas être contagieux mais je porte un masque au taf je suis le seul est-ce que ça me sert ou pas de le porter alors pas mal de questions sur les masques ils m'ont dit pourquoi tu portes un masque alors que tu es tout seul dans la rue alors c'est vrai si je suis vraiment tout seul dans la rue aucun intérêt de porter un masque mais je me dis juste que moi je suis un soignant donc potentiellement j'ai été en contact avec le virus parce que les patients peut-être qu'il y en a dans le lot qui étaient positifs il y en a eu que j'ai soigné qui étaient positifs j'ai été protégé mais je ne suis pas à l'abri de m'être fait postillonner dessus enfin je ne sais pas donc on va dire que je me considère comme une personne à risque de transmettre le coronavirus donc partant de là je mets un masque et je me confine et je reste tout seul et j'essaie de voir le moins de personnes possible et c'est valable aussi à l'hôpital j'essaie de ne pas manger avec mes collègues en tout cas de ne pas enlever mon masque devant eux et j'espère qu'eux font pareil et encore une fois c'est la règle qu'on adopte à l'hôpital d'essayer de se protéger parce qu'on n'est pas on n'est pas immunisé contre le virus donc on peut se le transmettre entre nous et il y a eu des services de médecins qui se sont contaminés entre eux il y a eu plusieurs dizaines de cas dans le service entre les paramédicaux les médecins et donc pas immunisés du tout donc attention protégez-vous maintenant toutes les personnes qui sont dans la rue non c'est pas forcément utile après si vous avez un masque moi je vous conseille de le mettre un périmé ou pas périmé un masque c'est toujours une barrière physique et donc ça peut diminuer malgré tout les postillons les crachats ce sera pas une filtration absolue c'est pas des masques en canard ou des masques à gaz mais malgré tout ça peut toujours faire une petite barrière et donc pareil si vous avez une écharpe vous le mettre autour du cou ça élimine toujours une certaine quantité de postillons après c'est pas prouvé mais moi ça me paraît en tout cas la logique d'avoir au moins un filtre devant la bouche à défaut d'être totalement protégé c'est toujours mieux que rien autre question vous n'avez pas peur pour votre santé comment renforcez-vous votre immunité alors est-ce que j'ai peur pour ma santé oui et non oui dans le sens où bien sûr que je me dis que je suis exposé à des gens donc en plus j'ai conscience des risques parce qu'on est quand même assez informé là-dessus dans le milieu médical et quand tu sais ce que c'est que la réanimation et d'avoir un tube dans la bouche tu n'as pas vraiment envie que ça t'arrive mais effectivement est-ce que j'ai peur bah oui et non je ne vais pas dire que je n'ai absolument pas peur maintenant heureusement je ne vais pas la boule au ventre travailler j'essaie de me protéger avec un masque des mesures de protection tant qu'on en a donc merci à ceux qui n'ont pas volé les masques et les solutions hydroalcooliques mais je ne vais pas dire que le risque zéro n'existe pas tous plus ou moins quand même stressés par cette situation après je pense que c'est comme les soldats quand ils partent à la guerre à moins c'est ton métier c'est aussi pour ça que tu t'es alors là ce n'est pas un engagement mais si c'est des études c'est pour ça que je fais ce métier c'est à moins si ce n'est pas pour en période d'épidémie et en période où les gens ont besoin qu'on est là bah je pense que ça ne sert pas à grand chose de faire médecine c'est comme si un mec est un militaire et comment il faut partir à la guerre et il dit bah en fait non je n'ai pas envie je vais rester chez moi je vais faire un arrêt de travail je pense que c'est pas très cool et je pense que la plupart des gens font ce genre de métier que ce soit tous les métiers en fait il y a un engagement la police les militaires la médecine tous ces genres de métiers en fait il faut avoir envie au fond de soi de le faire et je pense de le faire pour soi mais aussi pour les autres donc à un moment oui je ne vais pas dire que je ne suis pas inquiet maintenant je pense qu'il faut y aller et que si je suis utile aux gens c'est pour ça que j'ai fait ce métier donc voilà maintenant ne nous faites pas chier et facilitez nous la tâche parce que même si on fait ça pour vous arrêtez de faire les débiles aller vous entasser dans les marchés ou cracher sur les gens ou faire de l'apéro entre voisins ça s'il vous plaît c'est comme ça que vous pouvez nous aider dernièrement les théories du complot alors les théories du complot je ne pense pas le virus le coronavirus celui-là il est nouveau 2019 mais les précédents coronavirus ils n'ont pas attendu le 21e siècle pour exister des coronavirus il y en a toujours eu et ils changent régulièrement donc le coronavirus on en a connu d'autres le SRAS en 2003 je crois ou 2002 le MERS au Moyen-Orient en 2012 ou 2013 donc des coronavirus il y en a toujours eu il y a même des coronavirus bénins qui donnent juste des rhumes et qui font aucune forme grave donc chaque hiver il y en a des coronavirus donc ne vous inquiétez pas ça existe donc théorie du complot je ne pense pas trop après on ne sait jamais parfois les théories du complot sur le nombre de théories du complot je pense qu'il y en a quelques-unes qui doivent se vérifier mais celle-là je ne pense pas trop je crois que j'ai fait le tour un peu sur les questions-réponses on pourra en refaire si ça vous intéresse et s'il y a d'autres questions que vous me posez en une minute premièrement attention les hôpitaux commencent à être surchargés donc pas de conduite imprudente ne faites pas les débiles conduisez doucement sur la route parce que si vous avez un accident de voiture ce n'est pas le moment pour être malade pour autre chose parce que malgré tout encore une fois tous les hôpitaux fonctionnent en service dégradé il y a moins accès aux examens les lits sont plus difficiles les médecins sont concentrés un peu sur autre chose donc attention ce n'est pas le moment de s'ouvrir le doigt en faisant le débile ce n'est pas le moment de faire les chaises branlantes quand vous faites vos pompes ou vos dips faites attention les courses quand vous sortez faire vos courses ok il n'y a pas de soucis mais essayez d'y aller le minimum n'allez pas tous les jours au marché ça c'est vraiment débile franchement faites vos courses pour deux semaines mangez un peu des boîtes de conserve et essayez de sortir le moins possible parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous faire contaminer quand vous allez au marché ou pire de contaminer enfin pire je ne sais pas mais en tout cas de contaminer d'autres personnes ensuite évitez les boulangeries je pense que vous pouvez vous passer de croissant parce que pareil plus vous multipliez les commerces il vous met à aller au supermarché vous faites toutes vos courses d'un coup que d'aller chez le boucher chez le poissonnier chez le traiteur chez le croissantier enfin ça n'existe pas mais le boulanger vous l'avez compris bref donc je pense moins vous sortez moins vous êtes en contact avec des gens et mieux c'est en cette période donc voilà bon j'espère que j'ai fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère aussi que bientôt je vais revenir sur des vidéos un peu plus gays sur le sport mais je pense que le coronavirus ça va nous occuper pendant encore un mois ou deux vous pouvez me retrouver sur Instagram DrMiaus et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo peut-être un point d'actu sur le coronavirus ou sinon peut-être une autre vidéo parce que j'en ai quand même en réserve que j'ai déjà tourné bonne soirée à tous salut i don't know what's like Sous-titrage ST' 501